Musique Les élèves d'Andernos ont fait leur retour sur les bancs de l'école. Une rentrée sereine avec des effectifs stables qui n'ont pas occasionné d'ouverture ou de fermeture de classe cette année. Nous sommes à l'école élémentaire de Capsus. Je suis entourée de Mme Martine Dufour, la directrice de l'école, et de Géraldine Raffa, la nouvelle directrice du service éducation et jeunesse de la commune d'Andernos. La rentrée sur l'ensemble des écoles d'Andernos s'est passée de façon sereine dans l'ensemble des écoles. Les effectifs globaux sont stables par rapport à l'année passée. On scolarise globalement 751 élèves sur la commune. Avec 227 élèves en école maternelle et 525 en école élémentaire. Cette année, il n'y a pas de fermeture ni d'ouverture de classe au vu des effectifs qui sont restés stables par rapport à l'année passée. Au niveau d'étape, cette année, il n'y a pas de changement. Les tables sont reconduites comme l'année précédente qui fonctionneront les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à 16h30 avec environ 50 intervenants pour encadrer les élèves. Pour ce qui est de l'année scolaire prochaine, pour ce qui est du passage et du changement de la nouvelle organisation scolaire, le passage à 4 jours ou de rester à 4 jours et demi, une large concertation sera organisée dès le début de l'année scolaire pour savoir si on maintient les 4 jours et demi ou si on passe à 4 jours. Seul bémol, la suppression par l'état d'un poste en contrat aidé à l'école élémentaire de Capsus a seulement 3 jours de la rentrée. Une rentrée pour nous qui s'est très bien passée, dans la bonne humeur, mais avec quand même un petit côté qui nous chagrine, c'est-à-dire que le contrat aidé qui était embauché par l'Education nationale a été rompu 3 jours avant la pré-rentrée. Donc les élèves ne pourront plus être pris notamment en petits groupes en bibliothèque et puis il n'y aura plus d'aide à l'administration. Voilà, donc c'est le seul point noir pour nous, sinon pour les élèves, la rentrée s'est très bien passée.